Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est une routine cocooning, une routine journée où on a envie de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi-même et d'être en mode cool. Je ne vous fais pas souvent, souvent de routine, je sais que vous adorez ça, j'essaie de vous en faire quand je peux, mais bon clairement, moi ce n'est pas mon délire de faire une routine de l'hiver, une routine de l'été, une routine du printemps, une routine de l'automne, une routine du dimanche, une routine du lundi, une routine du mardi, une routine du mercredi, bref, ce n'est pas mon délire. Donc voilà, j'essaie de vous en faire quand je peux, quand j'en ai envie aussi surtout, donc là ça y est, j'en avais envie, vous avez été pas mal à me la demander, donc je l'ai fait, je ne vais pas le faire en voix off, j'ai décidé de le faire en voix on. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, enfin face à face quoi. Du coup, allons-y pour la routine cocooning. Donc moi, pendant les journées cocooning, je me réveille tout doucement. Bon, trop doucement là, c'est bon, on se réveille. Pas de réveil, pas de stress. Donc ensuite, comme d'habitude, je check les réseaux sociaux, particulièrement Snapchat et Instagram. Si vous ne me suivez pas encore là-bas, je vous invite à me suivre. Et oui, 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 j'ai encore un doudou à mon âge. Ne me jugez pas. Ensuite, je file à la salle de bain et je vais prendre une bonne douche froide pour me tonifier un petit peu, pour me réveiller un petit peu. Ah, j'adore ça. Non, je déconne. Une journée cocooning, les gars. Donc forcément, on reste en pyjama au moins jusqu'à l'après-midi. Alors, on ne va pas se doucher tout de suite, tout de suite. Quand même, on attend un petit peu parce que sinon, ce n'est pas une vraie journée cocooning. C'est une fausse journée cocooning si vous vous douchez depuis le matin. Les journées cocooning, c'est en pyjama, ok ? Bon, je me calme. Les journées cocooning, c'est souvent le week-end pour moi. Et le week-end, qu'est-ce qu'on fait le week-end ? 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 Nous, le week-end, on fait souvent des brunchs. Bon, ok, on fait très souvent des brunchs. Voilà, parce qu'on aime manger, on aime la vie. C'est tout, ne nous jugez pas non plus. Voilà, je sens que vous me jugez beaucoup dans cette vidéo-là, les gars. Je vous demande de vous arrêter. Donc, ensuite, on passe à la salle de bain pour de vrai. Cette fois-ci, on ne va pas prendre de douche. Attention, ce n'est pas tout de suite la douche, les gars. On se calme. Là, on va dans la salle de bain pour poser son bain d'huile. Parce que c'est important de prendre soin de ses cheveux et de les fortifier. On les nourrit en profondeur avec des bains d'huile. Donc, moi, en ce moment, si vous avez suivi, j'utilise la gamme Actiforce d'Activillon. Donc, j'utilise le bain d'huile de la gamme. J'applique le bain d'huile sur mes pointes et sur mes longueurs. Et je démêle légèrement avec mes doigts, comme ceci, comme cela. Voilà. J'attache mes cheveux et ensuite, je laisse poser sous une sauce chauffante. J'ai mis mon petit sachet plastique sur ma tête, tu vois, au calme. Et j'ai été faire autre chose. Donc, ensuite, je me suis brossé les dents. Parce que, oui, on reste en pyjama. Mais, quand même, il faut qu'on ait une bonne haleine. Passer au soin visage. C'est fou parce qu'à chaque fois que je parle de mon visage, je suis obligée de toucher mon visage. C'est super chelou. Bref. Donc, à ce moment, je teste une nouvelle brosse. Donc, là, c'était la première fois que je l'utilisais sur la vidéo. C'est une brosse rotative de la marque Vanity Planet. Donc, là, je me suis nettoyé le visage avec. Franchement, ce n'est pas désagréable. Ça glisse sous la peau comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tourne en même temps. Donc, ça se déplace comme ça, comme ça. C'est sympa. Donc, voilà comment la brosse se présente. Et vous avez plusieurs embouts. Donc, vous avez un embout tout souple, tout souple. Un embout un petit peu plus dur. Dura. Un embout un petit peu plus dur. Un embout pour le corps. Et un embout pierre-ponce comme ça pour les pieds. Je trouvais cette brosse-là vachement sympa. Et donc, ensuite, ma peau était toute douce. Après, voilà, j'étais contente dans ma vie, tout ça. Et du coup, vous pouvez avoir moins 70% avec le lien que je vous mettrai en barre d'informations. Donc, allez checker si ça vous intéresse. Après avoir nettoyé mon visage avec la brosse, j'ai utilisé l'embout un petit peu dur comme ça. Ça fait un effet un peu gourmand en même temps. Ensuite, je fais un masque. Et bien sûr, Ashley, ma compagne. D'ailleurs, c'est toujours lui le premier à vouloir faire des masques. Dès que je dis masque, je suis tournée comme ça. Je me retourne. Ashley, là. C'est un truc de fou. Tu veux faire un masque? Non. Est-ce que tu m'as trop belle? Est-ce que tu voudrais faire un masque? Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. C'est pour faire le masque. Tu veux faire un masque? Tu sais quand même que fais chier, c'est la meilleure vanne du monde quand tu es aux toilettes. Bon, OK, peut-être que ce n'est pas drôle. Mais j'avoue que moi, ça me fait rire. Et du coup, avec Ashley, on a appliqué notre masque préféré. Oui, parce que c'est son masque préféré aussi à acheter. Même si c'est vrai que sur les images, on ne dirait pas. Mais nous sommes les soeurs jumelles. Mais c'est le signe des gémeaux. T'es content? Il est content. Parce qu'il intériorise. C'est dans le cœur. C'est le masque à la boue purifiant, matifiant de chez Sephora au zinc et au cuivre qui est génial. Si vous avez besoin de purifier votre peau, si vous avez besoin de matifier votre peau, d'éliminer les petits points noirs, de faire sécher les boutons. Franchement, ce masque-là est génial. Rapport qualité-prix imbattable. Donc ensuite, après moi, je pars dans un marathon de masques, quand je fais des journées cocooning, je fais des masques. Aussi, ce que j'aime faire, bon, pas trop quand je fais des masques puissants, mais c'est mettre des patches sur mon nez et sur mon menton. Alors ça, j'adore ça. Et j'adore retirer le truc comme ça. Et regarder les points noirs qui sont sortis de mon nez et de mon menton. C'est dégueulasse. Mais j'adore ça. Bref, donc j'aime faire ça. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est mettre des patches sous les yeux. Voilà. À ce moment, j'utilise ceux de Primark. Ça coûtait 1,50€. Et il y en a 15 à l'intérieur. À la vitamine E qui réduise le gonflement des yeux. Donc ça fonctionne hyper bien. Ça vous donne un petit coup de frais en dessous des yeux. C'est super sympa. Du coup, pour les lèvres, là, j'avais utilisé le masque lèvres qualité de Sephora. Que j'avais pris pour compléter une commande parce qu'il me manque un certain montant. C'est le masque protecteur-réparateur. Et bien, vous savez quoi ? J'ai bien aimé, les gars. Ça vous fait des lèvres super repulpées après. Après, je pensais que ça allait être un achat inutile. Très clairement, je vous l'ai dit. Mais ça vous laisse vraiment des lèvres bien en forme. Et donc voilà, je fais des masques. Plein de masques. Toujours des masques. J'adore les masques. Ensuite, ce que j'aime faire aussi pendant mes routines cocooning, pendant mes journées cocooning, c'est faire mes ongles. C'est un truc que je fais hyper rarement. Mais quand je le fais, je le fais à fond, les gars. Mais vraiment à fond de chez fond, de chez fond. Donc dans un premier temps, je me lime les ongles. Voilà, à la base, je n'ai pas besoin de vous faire un tuto pour ça. Je nettoie les petits cacaquilles en dessous de mes ongles. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique un émollient pour les cuticules. Celui-ci, je l'avais eu sur la cétine jolie. Ensuite, je viens repousser, soit avec le bâtonnet de buie. Donc les petits bâtonnets, ben les petits bâtonnets. Voilà. Ou avec un petit repousse cuticule en métal. Mais je préfère les bâtonnets de buie parce que c'est... Enfin, je trouve que ça le fait mieux. Là, je n'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et ensuite, je vais utiliser mon polissoir de Revlon. Je ne pensais pas être autant emballée par le truc. Je l'ai reçu, je me suis dit, ouais bon, c'est un polissoir. Bon, ça ne va pas révolutionner ma vie. Eh ben, figurez-vous que je me suis trompée parce que j'adore ce truc-là. Donc dans un premier temps, vous utilisez l'embout polissoir. Donc ça vous polie les ongles. Et ensuite, vous utilisez la partie pour faire briller. Et là, les gars, ça brille. Un truc de ouf, on dirait que vous avez mis du vernis à ongles. J'étais choquée de la brillance. Mais quand vous utilisez un polissoir manuel comme ça, ça fait briller. Mais pas autant, là. Je vous assure que je n'avais jamais vu ça. Et ça fait tenir votre vernis plus longtemps. Parce que moi, en général, le vernis dure un jour. Le lendemain, c'est écaillé. Voilà. Et du coup, là, j'ai réussi. Bon, ça n'a pas duré 10 ans non plus. Mais 3-4 jours sans s'écailler au bout, moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Et du coup, ensuite, moi, j'applique ma petite base de chez Kiko. C'est la base coat. Je ne sais même plus si ils la font. Ça fait longtemps que je l'ai, la mienne. Ensuite, j'ai décidé de mettre un petit vernis nude de la marque Bow Green. Puis, j'adore mettre du nude sur mes ongles. Parce que, dans un premier temps, si ça s'écaille, ça ne se voit pas trop. Bon, vous me direz que quand même, c'est abusé vu la quantité de vernis qu'elle a. Mais bon, voilà. Je préfère mettre du vernis sur mes ongles de pied, en fait. Voilà. Et du coup, je finis avec mon top coat de Revlon, le Diamond Top Coat. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'il est super génial comme top coat. Je trouve que ça prolonge aussi la durée du vernis. Et je vais finir avec une petite crème pour les mains. Donc là, j'avais utilisé une crème pour les mains de chez Merci Andy. Qui sentait trop, trop bon. Ensuite, les gars, on va passer à la douche. À un moment donné, quand il faut y aller. Il faut y aller. Je vais faire mon shampoing. Donc, pareil, j'utilise toujours celui de la gamme Active Force d'Activilon. Et ensuite, je pose mon masque, toujours de la même gamme. Je démêle toujours des pointes vers les racines. Je laisse poser. Et pendant ce temps de pose, on ne perd pas de temps. On fait autre chose en même temps. Moi, j'adore faire plusieurs choses en même temps. Enfin, laisser poser un truc en faisant quelque chose d'autre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc en fait. Non ? Bref. Donc, pendant que je fais ça, je me fais un petit gommage pour éviter les poils incarnés. Et je m'épile les jambes avec mon épilateur. Et ensuite, un bain, on va arrêter le masque. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas rester comme ça toute notre vie. Ce que j'aime faire pendant les journées cocooning, c'est prendre un bain. Je ne fais pas ça tout le temps. Mais c'est vrai que c'est sympa de prendre un petit bain pour se détendre, pour se relaxer. Tout ça. Et moi, en général, j'aime bien prendre des bains avec mes boules de bain de chez Lush. Pour mettre une petite ambiance dans le bain. Du rose, des paillettes, du rouge, du vert, enfin, peu importe. Avant de prendre mon bain, je me douche. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Mais je ne me vois pas rentrer dans mon bain sale. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que ce n'est pas logique. Mais pour moi, c'est logique. Et c'est le plus important finalement. Voilà. Je me douche. En ce moment, j'utilise sous la douche l'huile d'eau douche de L'Occitane que j'adore. Je l'avais eue quand j'étais partie en Martinique à L'Occitane. Je n'y pas. Il y a également L'Occitane à La Galleria pour celles qui sont de Martinique. Et en France, vous savez où trouver la marque L'Occitane. Le site livre partout. Ça vous laisse la peau toute douce. Ça vous laisse un petit film hydratant. C'est un film gras, les gars. Un film hydratant. C'est incroyable. Et j'adore la petite odeur d'amande comme ça. Ce n'est pas mon kiff, les odeurs d'amande à la base. Mais là, je vous avoue que j'aime bien. Et ensuite, je prends mon bain. Voilà. Je rentre dans mon bain. Je me détends. Ce que j'aime bien faire aussi pendant que je suis dans mon bain, c'est regarder une série ou un film. Et ensuite, quand je sors de mon bain, en général, je passe à l'hydratation de mon visage et de mon corps. Donc, pour mon corps, en ce moment, je prends le lait nutritif pour le corps. La marque Pal... De la marque Palmers. C'est la formule au beurre de cacao à la vitamine E. Il sent le cacao. Vraiment, c'est le cas de le dire. J'aime bien l'odeur n'est pas en tétante. Je trouve que c'est un odeur un petit peu cocooning, un petit peu confort comme ça. Ça hydrate hyper bien. Si vous avez la peau extrêmement sèche, concro, d'huile, tout ce que vous voulez, c'est une comme que je vous recommande. Et ensuite, on va finir avec les soins pour le visage. Donc, dans un premier temps, j'applique mon bicérum intensif anti-soif de Clarins. Qui est un sérum pour les peaux déshydratées. Je l'apprécie de plus en plus. C'est une texture bifasée, mais c'est assez liquide comme ça. Au début, ça m'a dérangé un petit peu pour l'appliquer. Et puis maintenant, j'ai trouvé ma façon de l'appliquer. Donc, je l'applique sur mes mains et je tapote sur mon visage comme ça. C'est très, très agréable. Ça pénètre assez rapidement dans la peau. C'est un geste que j'aime beaucoup. Je continue avec le gel sorbet désaltérant de la même gamme de la marque Clarins Touvo. C'est une texture sorbet. La gamme sent hyper bon. Pour les yeux, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Alors, il y en a un. Alors, attendez, j'ai oublié un produit dans la salle de bain. Bon, en fait, le produit n'était pas dans la salle de bain. Il était juste à côté de moi. C'est chiant ça quand tu te lèves pour rien. Ça m'énerve, mon Dieu. En ce moment, j'utilise plusieurs soins pour les yeux. Donc, on a l'Aqua Hypnotica de la marque Sanoflore. Essence botanique défatigante yeux et cils. C'est une texture un petit peu liquide, mais quand même un petit peu épaisse. Je l'applique sur deux doigts comme ça. Et je presse en dessous de mes yeux. Et ensuite, je tapote. Je reviens ensuite sur ma paupière et je descends comme ça pour l'appliquer sur mes cils. Le produit-là, je pense que j'en aurais pour un bon moment. Parce que ça fait déjà presque trois semaines que je l'utilise. Et je ne sais pas si vous voyez. On dirait que ça n'a pas bougé. Je l'utilise matin et soir. Vous avez besoin d'une goutte en fait. Ça défatigue le regard. Ça vous fait un air plus éveillé. Et aussi, j'ai remarqué que ça faisait beaucoup de bien à mes cils. Je trouve que mes cils sont beaucoup plus forts. J'ai l'impression qu'ils poussent mieux. Et du coup, je l'utilise en combiné avec le regard Hypnotica. Toujours de la marque Sanoflore. C'est le concentré botanique restructurant. Cette petite crème-là est vraiment top également. La texture est assez épaisse. Et du coup, ça permet de bien lisser les petites ridules. De bien lisser le contour de l'œil. Et j'aime vraiment beaucoup. Je suis assez compliquée en crème pour les yeux. Mais je vous avoue que celle-ci m'a vraiment bluffée. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Par contre, je l'utilise en journée. Parce que je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi la nuit. Mais en journée, elle fait très très bien son job. Elle s'imprègne très très vite dans la peau. Donc, on peut se maquiller tout de suite après. C'est vraiment une crème que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je vous présente celle que j'utilise pour la nuit pendant qu'on est là. C'est la baume yeux précieux de la marque L'Occitane. Que j'avais eu également à L'Occitane. Je n'y pas en Martinique quand j'étais partie. Et c'est une crème que j'aime énormément pour le contour des yeux. Ça hydrate vraiment hyper bien. C'est une crème qui est beaucoup plus hydratante. Moi, comme j'ai le contour des yeux très déshydraté, très très sec et tout ça. Avec des petites ridules de déshydratation. Tout le tralala qui va avec. C'est vraiment un produit que j'ai kiffé. Je l'utilise vraiment en journée quand j'ai vraiment besoin de quelque chose de puissant. De quelque chose qui sera là pour moi, tu vois. En termes d'hydratation, c'est vraiment une crème que j'utilise dans ces cas-là. Donc, voilà. C'est fini pour cette petite routine cocooning. Et j'espère que ça vous aura plu. Ça aura pu vous donner des idées dans vos petites routines à vous. J'espère aussi que vous prenez du temps pour vous faire des petites routines comme ça. Que vous prenez du temps pour vous. Parce que c'est important. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas forcément compte. Mais on ne prend pas de temps pour nous. On est toujours là à travailler. Les soucis du quotidien. Les soucis d'argent. Les enfants. Tout ça. On est toujours à droite à gauche. Et on n'a pas forcément le temps de se recentrer sur soi-même. Mais de relâcher la pression. Donc, voilà. Essayez de prendre un petit temps pour vous. Même si c'est une demi-journée. Même si c'est deux heures. Même si c'est une heure. Voilà. Prenez un petit peu de temps pour relâcher la pression. Pour vous détendre. Donc, voilà. Pour ça, dites-moi si ça vous a plu que je ne fasse ça pas en voix off. Ou si ça vous a saoulé de voir ma tête pendant toute la vidéo. Voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Pour que je sache un petit peu les formats qui vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner. Et à me mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et puis moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Allez. Tchuss !